Merci de votre visite. Merci de votre visite. Merci de votre visite. Merci de votre visite. Ce que nous appelons chez nous les grandes équipes. C'est Tout-Puissant Mazembé, c'est V-Club, c'est Daring, c'est Lupopo, c'est Mane Maignon et d'autres que je ne voudrais pas citer ici. Et avec cette composition, avec cette constitution de l'équipe de Chan, il s'avère que ce que j'apprends, il semble que la mise au vert doit commencer le 16 ici et qu'à la fin du mois, il faudra absolument que cette équipe se déplace. Je crois en Algérie, si les informations que j'ai sont bonnes. Et donc cela pose un problème. Déjà, Mazembé a une bagatelle de 13 joueurs, il semblerait. Avec le club, on doit en avoir, je crois, 6. Le Popo, un peu 8 ou un peu plus. Daring, je crois, 5. Mane Maignon doit en avoir 3 ou 4. En fait, c'est des équipes, effectivement, qui sont au haut du tableau, qui ont intérêt à se disputer. C'est le dernier virage de la phase d'aller, parce que manifestement, nous n'allons organiser que la phase d'aller de ce championnat. Et donc, ça pose un problème de, comment dirais-je, de programmation de match. Nous avons reçu aujourd'hui la visite du coach Otis Ngoma, qui a été effectivement désigné comme coach de Léopard-Chan. Il nous a exprimé un certain nombre de doléances. Je peux vous dire que ce ne sera pas non plus facile pour l'Aïna Foot. Évidemment, il ne peut avoir qu'une liste de 49 joueurs. Ça doit se comprendre. D'autant que pendant plus ou moins 3 mois, le championnat ne s'est pas joué. Donc, il table sur les joueurs qu'il connaît. J'ai cru comprendre qu'il a fait part de cette, comment dire, il a fait participer pour cette composition ou cette sélection. Beaucoup d'autres entraîneurs qui l'ont aidé, effectivement, à avoir la liste que nous avons. Dans tous les cas, comme ce jeu de locaux, les joueurs locaux, c'est des joueurs qui doivent participer au championnat de l'Aïna Foot. Donc, nous sommes obligés d'en tenir compte. Mais en même temps, il faut que le championnat commence. Parce que nous vous lisons, les journalistes, nous lisons les réseaux sociaux. Quelqu'un même aurait écrit, le ministre de Caz a dit, a libéré. Maintenant, on attend que l'Aïna Foot. Mais quand je vous explique ça, vous vous rendez compte que c'est au-delà de ça que nous devons organiser ce championnat. Qu'à cela ne tienne, je crois que nous allons organiser le championnat. Nous devons aussi tenir compte du fait que le club s'est démeuré plusieurs mois sans s'entraîner véritablement. C'est vrai, il y en a qui font des entraînements en dehors de Mazenbeki en compétition africaine. Donc, il faut que nous pensions aussi à leur donner, du moment que nous publions le calendrier aujourd'hui, il faut leur donner un minimum de temps ou un maximum de temps de pouvoir s'entraîner comme il se doit, de sorte que nous n'ayons pas de blessés juste quand nous allons commencer le championnat. De trois, nous avons le seul représentant de la République climatique du Congo en compétition africaine. Je crois qu'il joue le 15 et comme nous prions tous pour qu'il parte en finale, et donc s'il passe en finale, le 29, il faut que Mazenbeki joue sa finale, je pense qu'il sera au Nigeria, si mes informations sont bonnes. Et donc, nous devons en tenir compte dans la programmation, la dernière programmation que nous allons sortir ici. Cet argent qui est entré donne la possibilité à la Linafoot de pouvoir choisir la compagnie qui est prête et qui peut nous amener à une destination que nous voulons. Et donc, nous allons demander au club, aussitôt que le calendrier est sorti, de commencer à envoyer leur liste à la Linafoot, qui prendraient les dispositions nécessaires pour les déplacements ou les voyages des clubs. Ça, c'est l'essentiel. Nous espérons, nous estimons que les stades, surtout les stades de Martyrs, c'est le seul que nous avons à Kichassa, à cette concerne Kichassa, sera tout à fait disponible, parce que de moments, le stade nous écrit pour dire que, à telle date, le stade est réservé pour tel événement, pour tel autre événement, pour tel match. D'abord, la Linafoot revient. J'aurais vraiment souhaité que M. le administrateur du stade réserve une certaine priorité à la Linafoot pour que nous terminions, effectivement, ce que nous sommes en train de faire. Et donc, vous comprendrez que cet argent qui viendra, le club n'aura qu'envoyer leur liste. Et la Linafoot, puisqu'on lui a ajouté un autre travail, va chercher l'avion disponible par rapport à la destination pour, effectivement, faire voyager calmement le club. Donc, l'environnement, pour cette reprise, n'est pas aussi simple que les gens pensent, souhaitent le voir. Nous allons faire avec le moyen de bord. Linafoot n'a pas autre chose à faire que le gazier, le championnat. Écoutez, nous allons nous y prendre. Nous espérons que ça va bien se passer. Nous en appelons à la sportivité. Nous savons que le club a leur petit calcul, mais nous, nous sommes là pour être au-dessus de la mêlée. Nous allons organiser le match. Nous allons faire le travail qu'il faut. C'est à eux d'affûter leurs armes pour que, comme on le dit toujours, que le meurtre gagne sur le terrain. Nous avons assisté beaucoup trop à la phase allée, à beaucoup de victoires sur tapis vert. Ça, ce n'est pas le lot de cette commission de gestion. Nous nous souhaitons, effectivement, que le meurtre gagne sur le terrain. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura pas de contestation. Et donc, que chacun affûte ses armes pour que cette fin de championnat pour la phase allée se passe entre professionnels du football. Donc, respect du règlement, respect de l'arbitre, respect de tout le monde. J'en appelle aux arbitres d'être, effectivement, ceux qui vont aider que le spectacle se joue. Le football a beaucoup manqué dans d'autres pays, surtout là, il y en a foot pendant les trois mois. Une autre difficulté, c'est que l'argent qu'on nous a donné ne concerne que la fin de la Ligue 1. Nous avons la Ligue 2. Si au niveau de la zone de développement ouest, le match se joue sans problème parce qu'ils n'ont pas besoin d'avions pour se déplacer, mais ce n'est pas le cas pour la zone centre-sud ou la zone est. Vous savez que nous sommes dans une situation macroéconomique très compliquée. les clubs sont dirigés pratiquement par des individus, par des messieurs qui n'ont que leur poche pour encadrer la jeunesse. Et donc, nous aurions souhaité que l'État ou le gouvernement pensent un peu plus, même pour la Ligue 2, de manière à ce que la phase allée se termine et pour la Ligue 2 et pour la Ligue 1, de manière pour nous et pour la FECOFA de réguler les montées et les descentes. Ça n'a pas été le cas. Nous posons la question, comment nous allons solutionner ce genre de problème ? Beaucoup de dirigeants seront frustrés parce qu'il y en a qui ont engagé beaucoup de moyens, que ce soit en Ligue 2, surtout en Ligue 2, surtout du côté de la zone centre-sud et même à l'Est. Nous risquons d'avoir beaucoup de frustrés, mais nous continuons à réfléchir avec les membres de la commission de gestion pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, que proposer peut-être à l'État, que proposer au gouvernement. Mais nous nous avions introduit à la demande du ministère, ça n'a jamais été la INAFUT qui a demandé une assistance financière, mais c'est à la demande du gouvernement que nous avons fait ces prévisions pour qu'eux présentent le problème au gouvernement, de manière à que le gouvernement sortent les moyens nécessaires. Bon, on a sorti ça. Écoutez, nous sommes aussi conscients qu'il y a trop de priorités dans notre pays, mais nous sommes un peu embêtés par rapport à ce qui devait être fait par rapport à Ligue 1 et à Ligue 2. Commençons d'abord par les moyens que nous avons reçus. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous avons été avec le club auprès du ministre. Les deux réunions que nous avons tenues chez le ministre, surtout la deuxième réunion d'un mercredi, la date me chape un peu. Nous avons été avec le président de la DEFCO et ses compères. Là, il était juste question que le gouvernement disponibilise. Bon, maintenant que le gouvernement a disponibilisé, je pense qu'il faut jouer au foot. Pour la Ligue 1, c'est juste 28 matchs. Terminons quand même la phase allée et voyons l'avenir, comment elle va se présenter. Écoutez, ça saute aux yeux qu'il faut qu'il y ait la dérogation. L'autorité qui va nous accorder ça, ce n'est que le ministre de sport qui a suivi toutes ces péripéties, qui s'est même battue pour que cette cagnotte soit libérée par le gouvernement. Vous avez raison, c'est le 31 mai qu'arrive la fin de la saison sportive. Écoutez, je crois que nous, nous allons déjà écrire la FECOFA pour que la FECOFA obtienne, pour la INAFOOT, la dérogation. Être prêt par rapport aux envois de listes, des équipes qualifiées aux interclubs de la compétition africaine. Et ça, c'est le boulot de la FECOFA. Nous, dès que nous organisons ça, nous terminons, nous faisons rapport à la FECOFA. Voilà le classement, voilà ce qui s'est passé. Quelques propositions par rapport à l'amélioration du championnat pour la saison à venir. Maintenant, ce sera à la FECOFA de le faire. Laissez-moi vous dire que cette saison a été très difficile, très éprouvante, rien que pour la commission de gestion de l'ENAFOOT. Rappelez-vous comment elle a commencé et voyez comment elle se termine. Pour nous, nous voulons terminer cette phase ici et que nous oublions un peu cette saison pour préparer les échéances à venir que Dieu nous prête. Parler avec la FECOFA dans le sens soit d'arrêter le championnat, soit de faire ceci, non. Parce qu'en fait, nous sommes, au-delà du fait que nous organisons au nom et pour le compte de la fédération ce championnat, nous sommes aussi son premier conseiller. Et nous attendions seulement un geste du gouvernement qui est arrivé. Nous apprécions à ça juste valoir ce geste, mais nous aurions souhaité que ce soit aussi le cas pour la phase, plutôt pour la lutte 2. Une question de nous mettre à l'aise par rapport à la fin de la phase allée. Mais comme je vous dis, nous sommes tout à fait conscients que le gouvernement a beaucoup, trop de priorités. Nous sommes un pays où presque tout est prioritaire. Et donc, nous ne serons pas trop gourmands, mais ça nous mettrait à l'aise si on nous avait effectivement donné tout. nous allons faire avec ce qu'il y a là-bas. C'est juste pour la Ligue 1. On va regarder jusqu'à la fin, il n'y a pas de problème. Écoutez, les règlements des normes sportifs vont naturellement nous orienter. J'ai suivi dans les réseaux sociaux, on parle de 60 matchs, j'ai cherché 60% de matchs, j'ai cherché dans le RGS, je n'ai pas vu. Mais là, au contraire, on nous demande, en fait, le principe, c'est que le championnat se joue en alli et retour. Ça, c'est vrai. Mais quand il y a un problème, il faut que le club ait joué tous le même nombre de matchs. À ce moment-là, nous, nous faisons le rapport, la FECOFA saura quoi faire, tout simplement. En fait, nous, nous organisons le championnat et nous faisons le rapport à la FECOFA. Nous disons, voilà, c'est qu'a été cette saison sportive, voilà, qui a joué, qui a fait quoi, voilà le nombre de forfaits, voilà, voilà. Mais à la fin, voilà le classement comme il se pose. Pour nous, c'était tel, tel, tel qui sont sortis premier et tel, tel, tel on devait reléguer. C'est de ces formations que nous portons à la place de la FECOFA. Mais la FECOFA, elle saura dire, bon, écoutez, tel, tel, tel va aller en Afrique et tel, 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 voilà. Donc, ça, c'est la FECOFA. Nous nous organisons et nous faisons un rapport, tout simplement. Donc, ce n'est même pas nous qui décidons de qui va jouer la compétition africaine. C'est le classement que nous envoyons à la FECOFA et la FECOFA, elle sait ce qu'elle fait. Bon, je crois que nous allons jouer avec les amis, le public. Le public viendra à la hauteur du pourcentage qu'avait décidé le ministre. Vous savez que le stade est encore en réflexion, comme on le dit. c'est juste, je crois, donc 25 000 places. Bon, nous allons nous organiser. Nous aurons déjà des réunions la semaine prochaine pour organiser la sécurité, les entrées, ainsi de suite, la billetterie, tout ça, de manière à ce que les choses se passent très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada